La variole humaine Voilà ce virus qui était du règne animal, qui apparemment s'habitue aux humains, s'humanise en quelque sorte. Est-ce que vous savez que c'est la même crainte que l'humanité a aujourd'hui vis-à-vis de la grippe aviaire ? La grippe aviaire, c'est une grippe qui tue les poulets, essentiellement. Mais lorsqu'on constate que ce même virus commence à infecter les humains, on craint qu'il s'humanise. Et voilà donc que ce monkeypox devient de plus en plus humanisé puisqu'il arrive à créer des épidémies de plusieurs individus ici en République du Congo. Cette forme de la variole a été montée chez le singe. Le virus a été isolé pour la première fois chez le singe. Donc on a appelé le virus monkeypox tout simplement parce que c'était un virus qui a été isolé chez le singe. C'est un virus qui donne des symptômes quasiment identiques aux symptômes de la variole. C'est pour ça qu'on appelle ça variole du singe. Malheureusement, les humains sont également capables d'être infectés par ce virus et de développer les mêmes symptômes que ceux de la variole. D'où l'appellation variole du singe même chez l'homme. La maladie peut être acquise par un humain au contact physique d'un animal infecté. Alors ça peut être un singe malade. Lorsqu'on chasse un singe malade et qu'on l'attrape, on l'attrape et on touche évidemment les lésions. En touchant les lésions, on peut être infecté. Ça peut être aussi un autre animal parce que ce virus n'est pas typique ou unique aux singes. C'est un virus qui se promène un peu dans la nature. On le retrouve souvent au niveau des rongeurs. Les rongeurs d'ailleurs sont souvent des porteurs sains. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir quelques petites lésions, mais très très difficiles à détecter. Les rongeurs sont un peu intéressants parce que vous savez que les rongeurs dans nos villages notamment rentrent dans les cases, etc. Et ils peuvent éternuer ou souffler à proximité d'un humain, endormi par exemple. Et en inhalant des petites gouttelettes fines contenant du virus, un humain peut s'infecter. Nous sommes en collaboration avec une équipe américaine, le CDC d'Atlanta, pour essayer d'étudier le milieu, étudier également les conditions, cette condition de transmission. Bref, faire certaines recherches qui nous permettront de mieux asseoir une stratégie pour mener une lutte efficace. Nous n'avons pas encore trouvé le réservoir du virus dans la nature. Nous savons que le virus peut infecter des différents types d'animaux. Pour certains d'entre eux, c'est comme une personne. Ils peuvent accidentally find le virus, accidentally become infectés, et puis ils peuvent passer le virus. Mais nous savons que des petits rodents, comme les gambeaux rots, et un petit rodent appelé un dormouse, peuvent être infectés avec le virus et que le virus peut être shed de l'animal dans l'urine et les feces, et surtout peut être shed de l'animal dans l'esprit. Les personnes les plus vulnérables au monkeypox, ce sont les enfants, généralement. Ça s'explique simplement. Vous êtes sans ignorer que les enfants ont une immunité plus faible que celle des adultes et contactent plus facilement le monkeypox que les personnes d'un certain âme. Mais cela ne veut pas dire que les personnes d'une autre tranche d'âge ne peuvent pas être atteintes du monkeypox. Un enfant en contact avec un rat palmiste et touché peut avoir le monkeypox et transmettre le monkeypox à un autre enfant ou à une autre personne. L'autre possibilité, c'est le contact direct physique avec l'animal infecté ou surtout avec une lésion de l'animal infecté ou encore le contact physique direct avec un être humain infecté ou avec une lésion d'un être humain infecté. C'est le cas. La transmission directe de la mère au fœtus n'a pas été démontrée. Nous n'avons pas de cas sur lesquels nous pouvons nous baser pour affirmer cela. Mais il est clair qu'à partir du moment où vous avez des lésions au niveau d'une femme enceinte, qu'au moment de l'accouchement, ces lésions peuvent être source de virus qui pourraient alors se transmettre par contact physique direct entre la mère et l'enfant. Donc ce n'est pas à écarter. Une autre possibilité, c'est celui de l'allaitement. Et là, on peut penser qu'un contact physique direct entre le sein maternel et le bébé peut suffire à la transmission de la maladie sans pour autant accuser le lait, disons, maternel. Le manqué pox se caractérise d'abord par une fièvre. Une fièvre qui est suivie des broussoufflures, c'est-à-dire des excroissances au niveau de la peau. Les lésions qui ressemblent à la varicelle, mais avec une particularité. Bon, c'est quand même des lésions papillo-vésiculeuses, ombiliquées par un doigt, mais avec la particularité que les pommes et les plantes, les pieds, les pommes des mains, les plantes des pieds sont atteintes. Et la redistribution des éruptions, c'est au niveau, beaucoup plus constantement au niveau des membres qu'au niveau du tourax. La meilleure des choses, c'est d'éviter de l'avoir, cette maladie. Dans 10% des cas, il faut qu'on se redise le manqué pox est mortel. Nous avons des complications, des complications surtout sur le plan oculaire, le plan oculaire qui peut mener jusqu'à la cécité, dans certains cas. On peut prendre en charge les malades, on peut déjà traiter les lésions, on peut empêcher la surinfection, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres microbes qui viennent ajouter déjà au fardeau du patient, notamment par une couverture antimicrobienne, par un traitement de la fièvre. Ceci va soutenir le système immunitaire pour combattre le virus. Il est difficile de demander aux gens d'abandonner complètement leurs habitudes alimentaires, mais néanmoins, le singe étant proche de l'homme, il est vivement conseillé d'éviter de consommer du singe puisque souvent les maladies qui atteignent les singes vont nous atteindre également. S'il faut le faire, il faut le faire vraiment en veillant à ce que les singes soient en très bonne santé, ce qui est difficile à vérifier dans nos villages. Pour ce qui est des autres animaux tels que les rongeurs, là également c'est difficile d'empêcher les gens de manger, mais toujours est-il que dès les premiers signes cliniques, il vaut mieux se rapprocher d'un médecin pour essayer d'avoir un traitement. Parce que plus on a le traitement rapidement, même si c'est un traitement symptomatique, plus il est efficace. Donc ce que nous pouvons demander aux populations, c'est de ne pas s'ériger un médecin, de pouvoir rendre compte à qui de droit, parce que beaucoup de maladies s'expriment par la fièvre. Et pour une fièvre, on peut toujours dire c'est un paludisme, c'est une grippe, c'est telle ou telle chose. Mais en se référant à la personne formée pour cela, il est possible de faire rapidement un diagnostic et de gérer le problème au bon moment. Et donc c'est le grand message que nous devons lancer aux populations, de manière à ce qu'elles fassent confiance à leurs services de santé. Elles rapportent, reportent au niveau des autorités administratives, toute information permettant à ceux-ci d'assister aussi leurs services de santé, parce que la communication c'est une diversité de canaux, et elle est essentielle en matière de santé. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.